Qu'est-ce que le président de la République a rejoué le troisième tour des élections présidentielles ? Et je pense que ce soir, les grands perdants ou le grand perdant, c'est la France. Alors nous certes, nous les républicains, nous faisons un score particulièrement bas. Comment s'expliquer ce score ? A chaud, c'est compliqué. Simplement, on peut constater les limites d'un discours. Les Français n'ont pas entendu ce qu'on a pu leur dire au niveau des républicains. Donc il va falloir qu'on se remette en question. Je pense que dès demain, dès la semaine qui vient, il va falloir qu'on se remette en question. Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Sur la ligne d'abord, sur la ligne du parti. Sur aussi les hommes et les femmes qui composent ce parti. Moi, c'est ma famille politique. Je suis gaulliste, gaulliste social. Je le resterai. Je reste dans ma famille politique. Mais je pense qu'il faut qu'on remette un peu d'ordre là-dedans. Je sais que vous n'avez pas pour habitude de discuter les décisions nationales. Toutefois, vous êtes retrouvé en 13e position. Est-ce que ce soir, il n'y a pas un certain sentiment d'injustice qui prédomine ? Incontestablement. Ce sentiment d'injustice, il date de la parution de la liste. C'est vrai que, compte tenu du travail que j'ai pu faire à Bruxelles depuis 10 ans, pendant 5 ans, j'ai été vice-président de la commission de la pêche. Pendant 5 ans, j'en ai été le président. J'ai beaucoup travaillé. Selon les sites qui nous suivent, qui regardent notre travail, j'étais, pendant ces 10 ans, du moins à la fin de ces 10 ans, le député les Républicains le plus travailleur et le plus influent. Donc évidemment, se retrouver en 13e place, ça peut être considéré comme une injustice. En tous les cas, j'ai pris comme une injustice. Mais comme vous le disiez, j'ai pour habitude de respecter les décisions de mon parti. Désormais, vous allez vous consacrer exclusivement au département ? Écoutez, je pense avoir une capacité de travail assez importante. Sinon, je n'aurais pas pu faire tout ça. J'arrivais à être président de la commission de la pêche au Parlement européen et présider le département des Côtes d'Armor. Je travaillais à 120% pour le département des Côtes d'Armor. Désormais, je travaillerais à 200% pour le département des Côtes d'Armor. Et puis, vous savez, quand on fait de la politique, on se projette toujours vers l'avenir. Il y aura d'autres échéances, nous verrons.